Par-delà bien et mal, deuxième partie, l'esprit libre, ô sancta simplicitas ! Dans quel monde étrangement simplifié et falsifié vit l'homme ? Nous ne nous étonnerons jamais assez, pour peu que nos yeux se soient aperçus une seule fois de ce miracle. Comme nous nous sommes entendus à tout rendre clair et libre et léger et simple autour de nous, à laisser nos sens s'aventurer à leur guise vers tout ce qui est superficiel, à laisser notre pensée exécuter des sauts capricieux et se payer de raisonnements erronés, selon notre divin bon plaisir. Comme nous avons su dès le commencement préserver notre ignorance pour jouir, à un degré presque inconcevable, de la liberté, de l'insouciance, de l'imprudence, de la vivacité, de la joie de la vie, pour jouir, en un mot, de la vie. Et la science n'a pu s'édifier jusqu'ici que sur ce fondement désormais ferme et granitique de notre ignorance. Notre volonté de savoir s'est élevée sur le fondement d'une volonté bien plus puissante, celle de ne pas savoir, de nous confier à l'incertain et au non-vrai. Cette volonté de savoir n'est pas l'antithèse de l'autre, mais son expression plus raffinée. Le langage, en effet, a beau se révéler incapable, ici comme ailleurs, de surmonter sa nature grossière et parler d'opposition là où il n'existe que des degrés et de fines transitions, la tartufferie invétérée de la morale qui, à présent, fait invinciblement partie de notre chair et de notre sang, peut bien dénaturer le sens des mots. Fusent dans notre bouche à nous, hommes éclairés. Ça et là, nous comprenons ce qu'il en est, et nous rions de voir que la meilleure science est aussi celle qui s'efforce de nous maintenir dans ce monde simplifié, complètement artificiel, forgé pour notre usage humain, et accommodé à lui. Nous nous divertissons de constater combien cette science qui se croit libre aime l'erreur, parce que, vivante, elle aime la vie. Après un aussi joyeux préambule, il convient de faire entendre une note plus grave. J'adresse ces mots aux esprits les plus graves. Tenez-vous sur vos gardes, philosophes et amis de la connaissance. Évitez le martyr, évitez de souffrir pour l'amour de la vérité. Évitez même de vous défendre. Vous ne ferez que ruiner toute l'innocence et l'impartialité supérieure de votre conscience. Vous rédire contre les objections et les provocations, vous transformer en sceaux, en bêtes, en bœuf, si alors que vous êtes déjà aux prises avec le danger, la calomnie, le soupçon, l'ostracisme et autres séquelles, plus brutales encore, de la haine. Vous avez au surplus à vous poser en défenseur de la vérité sur terre, comme si la vérité était désarmée et faible au point d'avoir besoin de défenseurs. Et justement de vous, lugubres paladins de l'esprit, qui vous rancognez dans votre trou pour filer vos toiles d'araignée. Car enfin, vous le savez pertinemment, il importe peu que ce soit à vous qui ayez le dernier mot. Vous n'ignorez pas que jusqu'ici aucun philosophe n'a eu le dernier mot, et qu'il y a plus de vérité dans n'importe quel petit point d'interrogation placée après vos formules préférées et vos théories favorites, et après vous-même à l'occasion, que dans toutes vos attitudes et vos déclamations pompeuses devant procureurs et tribunaux. Écartez-vous plutôt, fuyez dans des retraites, et portez des masques usés de ruses pour passer inaperçus, ou pour vous faire craindre un peu. Et n'oubliez pas le jardin, je vous prie, le jardin au gris doré. Et entourez-vous d'hommes qui soient comme un jardin, ou comme une musique sur l'eau quand le soir tombe, et que le jour n'est plus qu'un souvenir. Choisissez la bonne solitude, la solitude libre, capricieuse et légère, celle qui vous accorde aussitôt le droit de rester bon en quelque manière. Comme toute longue guerre rend venimeux, sournois, mauvais, quand elle ne se poursuit pas franchement dans la violence. Comme on devient personnel, à force de craindre et d'épier ses ennemis, ses ennemis possibles, ses exclus de la société, ses persécutés, ses malmenés, et aussi ses ermites par obligation, les Spinoza et les Giordano Bruno, finissent toujours par devenir, fussent, sous le travesti le plus intellectuel, fussent peut-être à leur insu, des individus subtilement vindicatifs et des empoisonneurs, que l'on mette à jour une bonne fois le fondement de l'éthique et de la théologie de Spinoza, sans même mentionner la pesanteur de l'indignation morale, signe certain chez un philosophe que l'humour philosophique l'a quitté. Le martyr du philosophe, son immolation à la vérité, mette crûment en lumière ce qui l'apparentait à l'agitateur et au comédien, et à supposer qu'on ne l'ait encore observé qu'avec une curiosité d'esthète, on comprend que dans bien des cas, on puisse en arriver à nourrir la dangereuse envie de le voir aussi dégénérer. Dégénérer en martyr, en histrion de la scène et de la tribune. Mais si cette envie nous tient, ne nous faisons pas d'illusion sur le spectacle qui nous attend. Ce ne sera qu'un jeu satirique, un post-lude en forme de farce. La preuve manifeste que la longue, la véritable tragédie est terminée. Si toutefois, à l'origine, toute philosophie fut une longue tragédie. Tout homme supérieur aspire à se retrancher dans une forteresse, dans un refuge où il se sent délivré de la foule, de la masse, de l'écrasante majorité, où il puisse oublier la norme humaine à laquelle il fait exception. Le cas mis à part, où un instinct encore plus impérieux le contraint à scruter cette norme et fait de lui un héros de la connaissance au sens le plus grand et le plus exceptionnel du terme. Celui que le commerce des hommes n'a jamais fait passer par toutes les couleurs de la détresse. blémir et verdir de dégoût, de satiété, de pitié, d'accablement et de solitude, n'est certes pas un homme d'un goût très élevé. Mais s'il n'assume pas volontairement cet ennuyeux fardeau, s'il se tient à l'écart et, comme je l'ai déjà dit, il s'isole dans sa forteresse avec une muette fierté, alors une chose sera claire. Cet homme n'est pas fait pour la connaissance. Il ne lui est pas prédestiné. Sans quoi, en effet, il ne manquerait pas de se dire un jour « Le diable emporte mon bon goût. La norme est plus intéressante que l'exception, que moi, l'exception. Et il descendrait vers la foule et surtout dans la foule. » L'étude de l'homme moyen, étude longue, sérieuse et qui demande beaucoup de dissimulation, d'abnégation, de familiarité, de mauvaise fréquentation toute fréquentation est une mauvaise fréquentation, sauf celle de nos pères, constitue un chapitre indispensable dans la vie de tout philosophe. Peut-être le plus désagréable, le plus malodorant, le plus riche en déconvenus. Mais s'il a de la chance, comme il convient à un favori de la connaissance, il rencontrera des auxiliaires qui lui abrègeront et lui allégeront la tâche. Je veux parler des philosophes qu'on nomme cyniques. Donc de ceux qui reconnaissent en eux la présence de la bête, de la vulgarité, de la norme, et qui, par surcroît, mettent leur esprit et leur joie secrète à parler d'eux et de leur semblable devant des témoins. Il arrive même qu'ils se vôtrent dans des livres comme sur leur propre fumier. Le cynisme est la seule forme sous laquelle les âmes vulgaires accèdent à la probité. Et en présence de n'importe quel cynisme, qu'il soit grossier ou subtil, l'homme supérieur devra tendre l'oreille et se tenir heureux chaque fois que le bouffon s'envergogne ou le satire scientifique se manifeste à haute voix. Il est même des cas où le ravissement se mêle au dégoût. Notamment lorsque le génie, par un caprice de la nature, s'associe à un de ses boucs ou de ses singes impudents, comme chez l'abbé Galliani, le plus profond, le plus lucide et peut-être le plus malpropre des hommes de son siècle. Il était bien plus profond que Voltaire et par conséquent beaucoup moins loquace. Comme je l'ai déjà indiqué, il arrive plus souvent qu'une tête de savant se pose sur un corps de singe, une raison exceptionnellement déliée sur une âme commune. Phénomène qui n'est pas rare en particulier chez les médecins et les physiologistes de la morale. Dès qu'on parle de l'homme sans aigreur et ingénuement comme d'un ventre qui possède deux besoins et d'une tête qui en possède un seul, dès qu'on ne voit, ne cherche et ne veut voir partout que la faim, l'appétit sexuel et la vanité, considérée comme les seuls ressorts authentiques des actions humaines, bref, dès qu'on parle « mal » de l'homme sans même en parler méchamment, le philosophe passionné de connaissances doit prêter l'oreille avec attention. Il doit même se faire toute oreille sitôt qu'il entend parler sans indignation. Car l'homme qui s'indigne, l'homme qui se déchire et s'écorche lui-même à belles dents, à moins qu'il ne s'acharne sur le monde, Dieu ou la société, est peut-être moralement supérieur au satire, rieur et satisfait. Dans tous les autres sens, il constitue un cas plus ordinaire, moins intéressant et moins instructif, et nul ne ment autant qu'un homme indigné. Il est difficile de se faire entendre. La difficulté augmente encore quand on vit et pense Gangasro Togati, parmi des hommes qui vivent et pensent autrement, Kurmagati, ou dans le meilleur des cas, Mandeikagati, à l'allure de la grenouille. Ne fais-je pas tout moi-même pour me rendre difficilement intelligible ? Et l'on doit déjà être reconnaissant à tous ceux qui veulent bien vous honorer d'une interprétation un tant soit peu fine. Mais pour ce qui est des bons amis, qui en prennent toujours trop à leur aise, et qui croient même pouvoir s'arroger ce droit en leur qualité d'amis, on fera bien de leur ménager une place de jeu, un terrain où ils pourront donner libre cours à leur incompréhension. Ainsi, on aura de quoi rire par surcroît. Ou on fera bien de s'en débarrasser tout à fait de ses bons amis. Et là aussi, de rire. Ce qui passe le plus mal d'une langue dans une autre, c'est le rythme de son style, qui tient au caractère de la race, ou, pour exprimer en termes plus physiologiques, le rythme moyen de son métabolisme. Il est des traductions honnêtes qui sont presque des trahisons, qui banalisent involontairement l'original. Simplement parce qu'elles échouent à rendre son rythme hardi et joyeux, qui court et saute au-delà de tous les périls des mots et des choses. L'allemand, dans sa langue, est à peu près inapte au presto. On en conclura avec justesse qu'il n'est pas moins inapte à nombre des nuances les plus exquises et les plus audacieuses de la pensée libre, de la pensée émancipée. De même que le bouffon et le satyre sont étrangers à son corps et à sa conscience, de même Aristophane et Pétrone sont intraduisibles pour lui. Tout ce qui est compassé, embourbé, pesamment, solennel, tous les genres de styles empoulés et fastidieux se sont surabondamment développés chez les Allemands. Qu'on me pardonne de dire que même la prose de Goet ne fait pas exception avec son mélange de raideurs et de grâces. Elle est le miroir du bon vieux temps auquel elle appartient. Une expression du goût allemand à l'époque où il existait encore un goût allemand, lequel était un goût rococo in moribus et artibus. Les signes constituent une exception. Grâce à son tempérament d'acteur qui entendait mille choses et s'entendait à mille choses. Ce n'est pas pour rien qu'il traduisit Bale et qu'il se réfugia volonté du côté de Diderot et de Voltaire. Plus volontiers encore du côté des poètes comiques latins. C'est aussi dans le mouvement de son style que Lessing aima la libre pensée qu'il s'évada hors d'Allemagne. Mais comment fusse dans la prose d'un Lessing, la langue allemande parviendrait-elle à imiter l'allure d'un Machiavel qui, dans son Prince, nous fait respirer l'air sec et subtil de Florence et ne peut se retenir d'exposer les questions les plus graves au rythme d'un indomptable allégrissimo, non sans prendre peut-être un malin plaisir d'artiste à oser ce contraste. Une pensée soutenue, difficile, dure, dangereuse et un rythme galopant, d'une bonne humeur endiablée. Qui enfin se hasarderait à traduire Petrone en allemand, Petrone qui fut plus qu'aucun musicien le maître du presto dans l'invention, l'inspiration, le langage ? Qu'importe en définitive, Tous les bourbiers d'un monde malade et mauvais s'agit-il du monde antique quand on a comme lui les pieds du vent, l'ample souffle, l'ironie libératrice d'un vent qui purifie toutes choses en les faisant courir. Quant à Aristophane, cet esprit qui complète et transfigure l'antiquité et pour l'amour duquel on pardonne à l'hélénisme tout entier d'avoir existé, à supposer que l'on ait bien compris ce qui exige d'y être absous et transfiguré, je ne sais rien qui m'ait fait davantage rêver sur Platon et sa mystérieuse nature de sphinx que ce petit fait, si heureusement conservé au chevet de son lit de mort, on ne trouva nulle bible, rien d'égyptien ni de pythagoricien ni de platonicien, mais un aristophane. Comment un Platon aurait-il pu supporter la vie, une vie grecque à laquelle il disait non, sans Aristophane ? Être indépendant est l'affaire d'un très petit nombre, c'est un privilège d'effort et qui en prend le risque fût-ce avec les meilleures raisons, mais sans y être contraint, prouve sans doute qu'il n'est pas seulement fort mais téméraire jusqu'à l'extravagance. Il s'enfonce dans un labyrinthe et il multiplie parmi les périls déjà inhérents à la vie, dont le moindre n'est pas celui-ci, que nul ne voit de ses yeux comment et où il s'égare, dans quelle solitude il se fait déchirer morceau par morceau par quelques minotaures tapis dans les cavernes de la conscience. Un tel homme vient-il à périr, sa défaite a lieu si loin de la compréhension des hommes que ceux-ci ne ressentent rien, n'éprouvent aucune compassion et lui ne peut plus retourner en arrière, il ne peut plus même retourner vers la compassion des humains. Il est inévitable, il est même juste, que nos plus hautes intuitions apparaissent comme des folies, sinon comme des crimes, lorsqu'elles parviennent indument aux oreilles de ceux qui ne sont ni faits pour elles ni prédestinés à les entendre. La pensée exotérique est la pensée ésotérique que les philosophes distinguèrent toujours en Inde, en Grèce, en Perse, dans les pays musulmans, partout en un mot où l'on croyait à une hiérarchie et non à l'égalité des droits, ces deux pensées ne se séparent pas tant en ce sens que le philosophe exotérique reste dehors et voit, évalue, mesure, juge les choses de l'extérieur. Le point principal est que celui-ci regarde les choses de bas en haut, tandis que le penseur ésotérique les considère de haut en bas. Il est des cimes de l'âme d'où même la tragédie cesse d'être tragique. Et dans l'hypothèse où toute la souffrance du monde se rassemblerait en une seule masse, qui oserait affirmer que sa vue nous inclinerait nécessairement à la compassion et par là au redoublement de cette souffrance. Ce qui est nourriture ou rafraîchissement pour les individus supérieurs devient presque un poison pour une humanité très différente et inférieure. Les vertus de l'homme ordinaire constitueraient peut-être des vices et des faiblesses chez un philosophe. Il se pourrait même qu'un homme supérieur dût dégénérer et mourir à sa propre supériorité pour acquérir les qualités qui obligeraient de le vénérer comme un saint dans le monde inférieur où il serait tombé. Il est des livres qui ont une valeur opposée pour l'âme et la santé, selon qu'ils agissent sur une âme basse et une énergie défaillante, ou au contraire sur une âme haute et une énergie vigoureuse. Dans les premiers cas, ce sont des livres dangereux, débilitants, dissolvants, dans l'autre, d'exaltants appels qui provoquent les plus courageux dans le sens de leur courage. Les livres pour tout le monde sentent toujours mauvais. Une odeur de petits gens s'élèvent de leur page. Là où le peuple mange et boit, même là où il adore, l'air s'empuantit. N'entrez pas dans les églises si vous voulez respirer un air pur. Quand on est jeune, on rêve et on méprise sans rien connaître encore de cet art de la nuance qui constitue la meilleure acquisition de la vie. Et comme il est juste, on paie cher d'avoir asséné sur les hommes et les choses un oui ou un non catégorique. Tout se passe comme si le pire de tous les goûts, le goût de l'absolu, devait être cruellement tourné en dérision et malmené jusqu'à ce que l'individu apprenne à mettre un peu d'art dans ses sentiments ou mieux encore, à ne pas repousser l'artificiel comme le font les vrais artistes de la vie. L'esprit de colère et de révérence propre à la jeunesse semble ne pas connaître de repos avant d'avoir si bien falsifié les êtres et les choses à sa convenance qu'il puisse enfin se déchaîner. En soi, déjà la jeunesse est quelque chose qui dénature et qui trompe. Plus tard, quand la jeune âme à force de déceptions cuisantes finit par se retourner soupçonneusement contre elle, impétueuse et farouche jusque dans sa méfiance et ses remords, comme elle s'en prend à elle-même avec quelle fureur elle se déchire et se venge de son long aveuglement comme s'ils avaient été volontaires. En opérant ce passage, on se punit soi-même par méfiance envers ses sentiments. On fustige son enthousiasme par le doute. La bonne conscience elle-même apparaît comme un danger comme si elle résultait du camouflage et de la lassitude d'une sincérité plus fine. Et avant tout, on prend partie. On prend partie radicalement contre la jeunesse. Dix ans se passent et on comprend que tout cela était encore de la jeunesse. Durant la plus longue période de l'histoire humaine, on l'appelle la préhistoire, la valeur ou l'absence de valeur d'une action découla de ses conséquences. On ne tenait pas plus compte de l'action en soi que de ses mobiles. Mais à peu près comme en Chine, de nos jours encore, une distinction ou un opprobre rejaillit des enfants sur les parents. C'était la vertu rétroactive du succès ou de l'échec qui inclinait les hommes à juger d'une action en bien ou en mal. Nommons cette époque l'époque prémorale de l'humanité. L'impératif « connais-toi toi-même » était encore inconnu en ce temps-là. Au contraire, au cours des dix derniers millénaires, l'humanité en est venue peu à peu dans quelques grandes régions du globe à juger de la valeur d'une action non plus d'après son effet, mais d'après sa cause. Événement considérable à le considérer dans son ensemble, affinement certain du regard et du jugement, conséquence inconsciente du règne des valeurs aristocratiques et de la foi dans la vertu de la naissance. Signe caractéristique d'une période que l'on est en droit de qualifier de morale au sens strict du mot. Tel fut le premier pas vers la connaissance de soi. Au lieu des conséquences, la cause. Quel renversement de la perspective ? Renversement qui, sans aucun doute, ne fut obtenu qu'au terme de longs combats et de longues incertitudes. Mais du même coup, s'annonçait le règne d'une nouvelle et fatale superstition, d'une interprétation singulièrement étroite. On attribua l'origine d'une action, au sens le plus rigoureux, à l'intention dont elle procédait. On s'accorda pour croire que la valeur d'une action résidait dans la valeur de son intention. L'intention passa pour contenir la cause et la préhistoire entière de l'action. C'est dans l'optique de ce préjugé qu'on a cessé presque jusqu'à ces tout derniers temps de louer, de blâmer, de juger moralement et aussi de philosopher. Aujourd'hui, cependant, n'en serions-nous pas arrivés à un point où nous devons nécessairement nous résoudre à renverser et à déplacer encore une fois les valeurs grâce à une nouvelle réflexion sur nous-mêmes et un nouvel approfondissement de l'homme ? Ne serions-nous pas au seuil d'une époque qu'il conviendrait de qualifier négativement d'abord d'extra-moral ? Aujourd'hui, ou tout au moins nous autres, les immoralistes, nous en venons à soupçonner que la valeur essentielle d'une action réside justement dans ce qu'elle a de non-intentionnel et que son intention tout entière, ce qu'on peut en voir, en savoir, en connaître par la conscience, appartient encore à sa superficie et à son épiderme, lequel, comme tout épiderme, révèle quelque chose mais dissimule encore plus. Bref, nous croyons que l'intention n'est qu'un signe et un symptôme qui exige d'abord d'être interprété, un signe au surplus chargé de trop de signification et qui par conséquent n'en a presque aucune à lui seul. Nous croyons que la morale au sens traditionnel, la morale des intentions, a été un préjugé, un jugement hâtif et peut-être provisoire, quelque chose du même ordre que l'astrologie ou l'alchimie mais qui de toute manière doit être dépassée. Le dépassement de la morale en un certain sens, le dépassement de la morale par elle-même, tel est le mot qui peut désigner ce long travail secret qui était réservé aux consciences les plus fines, les plus probes mais aussi les plus méchantes d'aujourd'hui, aux consciences qui sont les vivantes pierres de touche de l'âme. Rien n'y fait, il faut impitoyablement traîner au tribunal et mettre sur la sellette les sentiments d'abnégation et de sacrifice en faveur du prochain. La morale tout entière du renoncement de même que l'esthétique de la contemplation désintéressée par le truchement de laquelle l'art émasculé d'aujourd'hui cherche non sans astuce à se donner une bonne conscience. Il entre beaucoup trop de charme et de douceur dans ces sentiments qui ont en vue le bien des autres et non mon bien pour qu'on n'ait pas à redoubler de méfiance sur ce point. Ces sentiments, peut-on se demander, ne visent-ils pas à séduire ? Le fait qu'ils plaisent à celui qui les nourrit et à celui qui en profite aussi bien qu'aux simples spectateurs ne constituent pas un argument en leur faveur. C'est précisément ce qui invite à la prudence. Soyons donc prudents. À quelques points de vue philosophiques que nous nous placions aujourd'hui, c'est encore le caractère spécieux du monde dans lequel nous croyons vivre qui constitue ce que notre œil peut saisir de plus assuré et de plus ferme. Nous trouvons de multiples raisons qui nous induisent à forger des hypothèses sur un principe d'erreur qui se trouverait dans l'essence des choses. Mais imputer à notre pensée donc à l'esprit la fausseté du monde, échappatoire honnête qu'emprunte inconsciemment ou non tout advocatus Dei. Tenir ce monde avec son espace, son temps, sa forme et son mouvement pour une fausse conclusion ne serait-ce pas une bonne raison d'apprendre enfin à se défier de toute pensée ? La pensée ne nous aura-t-elle pas jusqu'ici joué le pire des tours ? Et quelle garantie aurions-nous qu'elle ne continuera pas à faire ce qu'elle a toujours fait ? Très sincèrement, l'innocence des penseurs a quelque chose de touchant, quelque chose qui inspire le respect. Aujourd'hui encore, elle leur permet de se placer devant la conscience en la priant de leur répondre honnêtement. Par exemple, si elle est réelle. Pourquoi en somme, elle s'écarte si résolument du monde extérieur ? Et autres questions du même genre. La croyance en des certitudes immédiates est une naïveté morale qui nous honore, nous, philosophes. Mais nous devons cesser désormais d'être des individus rien que moraux. La morale mise à part, cette croyance est une sottise qui nous fait peu d'honneur. Si dans la vie bourgeoise, une méfiance toujours en éveil passe pour la marque d'un mauvais caractère et donc pour un manque de bon sens, qu'est-ce qui nous empêche, nous, au-delà du monde bourgeois, de ses affirmations et de ses négations, de manquer de bon sens et de dire « Le philosophe, plus que personne, a droit au mauvais caractère » parce qu'il a toujours été le plus grand dupe de la Terre. Il a aujourd'hui le devoir de se méfier, de darder sur le monde du fond de tous les gouffres du soupçon, le regard le plus mal intentionné. Qu'on me pardonne le sarcasme de cette sombre raillerie. Moi-même, depuis fort longtemps, j'ai appris à penser et à juger autrement des trompeurs et des trompés et je garde en réserve quelques nasardes à l'égard des philosophes dont la fureur aveugle s'insurge contre l'idée d'être trompé. Pourquoi pas ? C'est par pur préjugé moral que nous accordons plus de valeur à la vérité qu'à l'apparence. C'est même l'hypothèse la plus mal fondée qui soit, reconnaissons-le. Nul lui ne peut subsister qu'à la faveur d'estimations et d'apparences inhérentes à sa perspective. Et si l'on voulait, avec un certain nombre de philosophes, à grand renfort d'exaltation vertueuse et de niaiserie, supprimer complètement le monde apparent, si vous étiez capable d'une telle opération, il ne resterait rien non plus de votre vérité. Car enfin, qu'est-ce qui nous force à admettre qu'il existe une antinomie radicale entre le vrai et le faux ? Ne suffit-il pas de distinguer des degrés dans l'apparence, en quelque sorte des couleurs et des nuances plus ou moins claires, plus ou moins sombres, des valeurs diverses, pour employer le langage des peintres ? Pourquoi le monde qui nous concerne ne serait-il pas une fiction ? Et si l'on objecte qu'à toute fiction il faut un auteur, ne doit-on pas carrément répondre pourquoi ? Cette « il faut » n'appartient-il pas lui aussi à la fiction ? Peut-être. Est-il donc interdit d'user de quelques ironies à l'égard du sujet, de l'attribut et de l'objet ? Le philosophe n'aurait-il pas le droit de s'élever au-dessus de la foi qui régit la grammaire ? Tous nos respects aux gouvernantes, mais ne serait-il pas tant pour la philosophie d'abjurer la foi des gouvernantes ? Ô Voltaire ! Ô humanitarisme ! Ô sottise ! Il y a à dire sur la vérité et la recherche de la vérité. Et quand l'homme s'y prend par trop humainement, il ne cherche le vrai que pour faire le bien. Je parie qu'il ne trouve rien. Si rien ne nous est donné comme réel sauf notre monde d'appétit et de passion, si nous ne pouvons descendre ni monter vers aucune autre réalité que celle de nos instincts, car la pensée n'est que le rapport mutuel de ses instincts, n'est-il pas permis de nous demander si ce donné ne suffit pas aussi à comprendre à partir de ce qui lui ressemble, le monde dit mécanique ou matériel. Le comprendre, veux-je dire, non pas comme une illusion, une apparence, une représentation au sens de Berkelet et de Schopenhauer, mais comme une réalité du même ordre que nos passions mêmes. Une forme plus primitive du monde des passions, où tout ce qui se diversifie et se structure ensuite dans le monde organique, et aussi bien entendu s'affine et s'affaiblit, gît encore au sein d'une vaste unité, comme une sorte de vie instinctive, où toutes les fonctions organiques d'autorégulation, d'assimilation, de nutrition, d'élimination, d'échange, sont encore synthétiquement liées, comme une préforme de la vie. En définitive, il n'est pas seulement permis de hasarder cette question. L'esprit même de la méthode l'impose. Ne pas admettre différentes espèces de causalités, aussi longtemps qu'on n'a pas cherché à se contenter d'une seule, en la poussant jusqu'à ses dernières conséquences, jusqu'à l'absurde, dirais-je même. Voilà une morale de la méthode à laquelle on n'a pas le droit de se soustraire aujourd'hui. Elle est donnée par définition, dirait un mathématicien. En fin de compte, la question est de savoir si nous considérons la volonté comme réellement agissante. Si nous croyons à la causalité de la volonté, dans l'affirmative, et au fond, notre croyance en celle-ci n'est rien d'autre que notre croyance en la causalité elle-même, nous devons essayer de poser par hypothèse la causalité de la volonté comme la seule qui soit. La volonté ne peut évidemment agir que sur une volonté, et non pas sur une matière, sur des nerfs par exemple. Bref, nous devons supposer que partout où nous reconnaissons des effets, nous avons affaire à une volonté agissant sur une volonté, que tout processus mécanique, dans la mesure où il manifeste une énergie, constitue précisément une énergie volontaire, un effet de la volonté. À supposer enfin qu'une telle hypothèse suffise à expliquer notre vie instinctive tout entière, en tant qu'élaboration et ramification d'une seule forme fondamentale de la volonté, à savoir la volonté de puissance, comme c'est ma thèse, à supposer que nous puissions ramener toutes les fonctions organiques à cette volonté de puissance et trouver en elle par surcroît la solution du problème de la génération et de la nutrition, c'est un seul problème. Nous aurions alors le droit de qualifier toute énergie agissante de volonté de puissance. Le monde, vu de l'intérieur, le monde défini et désigné par son caractère intelligible, serait ainsi volonté de puissance et rien d'autre. Et quoi ? Cela ne signifie-t-il pas, pour parler vulgairement, que vous réfutez Dieu, mais non le diable ? Au contraire, au contraire, mes amis. Et qui diable vous force à parler vulgairement ? Comme il en advint récemment encore, en plein siècle des Lumières, de la Révolution française, cette farce sinistre et superflue, si on la regarde de près, mais que les nobles et enthousiastes spectateurs de l'Europe entière, qui la suivirent si longuement et si passionnément de loin, interprétèrent au gré de leurs indignations ou de leurs enthousiasmes, jusqu'à ce que le texte disparut sous l'interprétation, de même il se pourrait qu'une noble postérité travestit encore une fois le sens de tout le passé et par là en rendit peut-être la vue supportable ou plutôt n'est-ce pas déjà chose faite ? Ne fûmes-nous pas nous-mêmes cette noble postérité et se passer dans la mesure où nous sommes conscients d'un tel phénomène n'est-il pas du même coup aboli ? Personne n'admettra aisément qu'une philosophie est vraie pour la simple raison qu'elle rend heureux ou vertueux personne à l'exception peut-être des excellents idéalistes qui s'échauffent en faveur du bien du vrai du beau et font nager pêle-mêle dans le marécage de leurs pensées toutes sortes de visées triviales et bien intentionnées le bonheur et la vertu ne sont pas des arguments mais on oublie trop même les esprits réfléchis oublient que le fait de rendre malheureux ou mauvais ne constitue pas non plus une objection une thèse pourrait être vraie même si elle était nuisible et dangereuse au suprême degré il se pourrait même que l'existence fût ainsi faite qu'on ne put que périr de la connaître entièrement si bien que la force d'un esprit se mesurerait à la dose de vérité qu'il serait capable de supporter au degré où il lui serait nécessaire de la diluer dissimuler édulcorer estomper et fausser or il est indubitable que les méchants et les malheureux sont mieux armés pour découvrir certaines parties de la vérité et qu'ils ont plus de chance d'y parvenir sans même parler des méchants qui sont heureux espèce que les moralistes passent sous silence peut-être la dureté et la ruse sont-elles des conditions plus favorables à la naissance de l'esprit du philosophe indépendant et fort que cette humeur aimable polie et complaisante cet art du détachement que l'on apprécie à juste titre chez un homme de science étant bien précisé la remarque est d'importance que l'on ne doit pas restreindre la notion de philosophe au seul philosophe qui écrit des livres et encore moins à celui qui touche sa philosophie dans des livres Stendhal nous fournira un dernier trait pour compléter cette esquisse du philosophe à l'esprit libre je la souligne pour l'instruction du goût allemand car il va à l'encontre de ce goût pour être bon philosophe déclare ce dernier grand psychologue il faut être sec clair sans illusion un banquier qui a fait fortune à une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie c'est-à-dire pour voir clair dans ce qui est tout ce qui est profond aime le masque les choses les plus profondes haïssent même l'image et le symbole le contraste ne serait-il pas le vrai travestissement où se cacherait la pudeur question troublante il serait étrange qu'aucun mystique n'eût agi de la sorte pour son propre compte il est des choses si délicates qu'on fait bien de les ensevelir sous une grossièreté pour les rendre méconnaissables il est des actes d'amour et de générosité excessives après lesquels il ne reste rien de mieux à faire que de prendre un bâton et rosser le témoin ainsi lui brouillera-t-on la mémoire plus d'un s'entend à brouiller et à maltraiter sa mémoire pour se venger au moins de cette unique complice la pudeur est inventive ce ne sont pas les pires choses qui nous font rougir le plus il n'y a pas que de la perfidie derrière un masque il entre tant de bonté dans la ruse j'imagine très bien un homme qui ayant à dissimuler quelque chose de précieux et de fragile roulerait à travers l'existence avec autant de rondeur et de grossièreté qu'une vieille futaille lourdement cerclée ainsi le veut la délicatesse de sa pudeur un homme dont la pudeur est profonde rencontre ses destinées et ses décisions les plus délicates sur des chemins où peu de gens s'engagent et dont ses proches et ses familiers doivent ignorer l'existence le péril que sa vie court se dérobe à leurs yeux de même que sa sécurité reconquise cet homme secret qui use instinctivement de la parole pour se taire et taire ce qui doit rester enfoui qui invente inépuisablement des ruses pour se soustraire à la communication cet homme dis-je ne désire rien tant que de voir un masque lui tenir lieu de visage dans l'esprit et le coeur de ses amis et s'il ne le désire pas ses yeux s'ouvriront un jour et il verra qu'il se confond tout de même avec un masque et que c'est bien ainsi tout esprit profond a besoin d'un masque je dirais plus un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond parce que chacune de ses paroles chacun de ses actes chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse c'est-à-dire plate il importe de se prouver à soi-même qu'on est destiné à l'indépendance et au commandement et cela au bon moment on ne doit pas éluder l'obligation de faire ses preuves bien qu'il n'y ait peut-être pas de jeu plus périlleux et qu'en définitive il s'agisse seulement de preuves dont nous sommes nous-mêmes les témoins et les seuls juges ne s'attacher à aucune personne fut-ce la plus aimée toute personne est une prison et aussi un refuge ne s'attacher à aucune patrie fut-elle la plus souffrante et la plus démunie il est déjà moins difficile de détacher son cœur d'une patrie victorieuse ne s'attacher à aucune compassion s'adressa-t-elle à des hommes supérieurs dont un hasard nous révéla le rare martyr et l'abandon ne s'attacher à aucune science nous attira-t-elle par la promesse des découvertes les plus précieuses des découvertes qu'elles semblent nous réserver ne pas s'attacher à son propre détachement à cette volupté du lointain qui est celle de l'oiseau volant toujours plus haut pour voir l'espace s'élargir sous ses ailes c'est le péril de celui qui vole ne pas s'attacher à ses vertus et ne pas sacrifier son être total à une particularité quelconque par exemple à son goût de l'hospitalité péril par excellence des âmes nobles et riches qui sont prodigues et comme insoucieuses d'elles-mêmes et portent jusqu'au vice la vertu de générosité on doit savoir se garder c'est la plus forte preuve d'indépendance une nouvelle race de philosophes monte à l'horizon je me hasarde à les baptiser d'un nom qui ne va pas sans danger tel que je les pressens tel qu'ils se laissent pressentir car il appartient à leur nature de vouloir rester des énigmes sur quelques points ces philosophes de l'avenir voudraient avoir le droit peut-être aussi le tort d'être appelés des tentateurs ce terme même n'est en fin de compte qu'une tentative ou si l'on veut une tentation seront-ils de nouveaux amis de la vérité ces philosophes à venir très probablement car tous les philosophes connus ont aimé leur vérité pourtant ce ne seront certainement pas des dogmatiques leur orgueil autant que leur goût s'insurgera à l'idée que leurs vérités doivent être une vérité pour tous ce qui jusqu'ici fut secrètement le vœu et l'arrière-pensée de toutes les visées dogmatiques mon jugement est mon jugement et je n'admets pas volontiers qu'un autre y ait droit dira peut-être un de ces philosophes futurs il faut se défaire de ce mauvais goût vouloir s'accorder avec le grand nombre bien ne signifie plus bien dans la bouche du voisin et comment y aurait-il un bien commun le mot renferme une contradiction ce qui peut être commun n'a jamais que peu de valeur finalement il en sera comme il en a toujours été les grandes choses appartiendront aux grands hommes les profondeurs aux hommes profonds le raffinement et le frisson aux hommes raffinés et en un mot tout ce qui est rare aux hommes rares ai-je besoin après cela de préciser qu'ils seront de libres très libres esprits ces philosophes de l'avenir tout aussi certainement qu'ils ne seront pas seulement des esprits libres mais quelque chose de plus de plus élevé de plus grand de radicalement autre qui ne doit être ni méconnu ni confondu mais tandis que je prononce ces mots je me sens l'obligation envers eux presque autant qu'envers nous les esprits libres leurs héros et leurs précurseurs de dissiper un vieux et sot préjugé un malentendu qui a trop longtemps rendu la notion d'esprit libre aussi opaque qu'un nuage dans tous les pays d'Europe et aussi en Amérique il est maintenant des gens qui abusent de ce mot une sorte d'esprit très étroit emmuré enchaîné qui veulent à peu près le contraire de ce qui est dans nos intentions et nos instincts sans compter qu'à l'égard de ces philosophes nouveaux qui approchent ils seront plus que jamais des fenêtres closes et des portes verrouillées brièvement et brutalement dit ils appartiennent à l'espèce des niveleurs ces esprits faussement qualifiés de libres ce sont des esclaves loquaces des écrivailleurs au service du goût démocratique et de ses idées modernes des êtres dépourvus de solitude de solitude personnelle de braves lourdeaux certes courageux et de mœurs respectables mais sans liberté et risiblement superficielle car que dire de leur tendance fondamentale qui consiste à voir dans les formes de la société existante la cause à peu près unique de tout le malheur et l'échec humain ce qui n'est rien d'autre que de mettre joyeusement la vérité sur la tête et les pieds en l'air ce qu'ils aimeraient réaliser de toute leur force c'est le bonheur du troupeau pour tout le monde le bonheur du troupeau qui pâture sa prairie dans la sécurité et le bien-être l'universel allègement de l'existence leurs deux comptines et doctrines les plus ressassées sont l'égalité des droits et la pitié pour tous ceux qui souffrent la souffrance elle-même à leurs yeux est une chose qu'il convient d'abolir nous qui pensons exactement le contraire nous qui avons ouvert nos yeux et nos consciences et qui savons où et comment la plante homme a poussé le plus vigoureusement nous qui croyons que cet épanouissement s'est toujours produit dans des conditions diamétralement opposées que la précarité de notre situation a dû devenir extrême notre invention et notre dissimulation notre esprit se développer dans le sens de la finesse et de l'audace notre volonté de vivre s'intensifier jusqu'à devenir volonté de puissance absolue nous croyons que la dureté la violence l'esclavage le danger dans la rue et dans les coeurs le secret le stoïcisme la tentation et les diableries de toutes sortes que tout ce qui est mauvais terrible tyrannique en l'homme ce qui tient en lui du fauve et du serpent sert aussi bien l'élévation de l'espèce homme que son contraire ce n'est pas encore assez dire de toute manière ce que nous disons et taisons sur ce point nous situe à l'autre bout de toute l'idéologie moderne et de ses aspirations grégaires nous sommes ses antipodes peut-être quoi d'étonnant que nous les esprits libres nous ne soyons pas des plus communicatifs que nous ne songions pas à trahir en toute occasion de quoi un esprit peut se libérer et vers quoi il se verra peut-être pousser ensuite et quant à la dangereuse formule par-delà bien et mal elle sert au moins à nous mettre à l'abri des confusions nous sommes autre chose que des libres penseurs liberi pensatori freydenker ou quel que soit le nom de ses excellents défenseurs des idées modernes aiment à se donner habitant ou tout au moins hôte de nombreuses provinces de l'esprit évadés sans cesse des obscurs et agréables refuges ou une prédilection ou une pré-aversion la jeunesse l'origine le hasard des hommes et des livres ou même la fatigue de nos pérégrinations semble-nous cantonner plein de méchanceté à l'égard de la dépendance et de ses appâts cachés dans les honneurs l'argent les fonctions ou les entraînements des sens reconnaissant même envers la détresse et les vicitudes de la maladie parce qu'elles nous affranchirent toujours de quelques règles et de son préjugé reconnaissant envers le dieu le diable le mouton et le ver qui nous habitent curieux jusqu'au vice chercheur jusqu'à la cruauté pourvu de doigts agiles pour saisir l'insaisissable de dents et d'estomac pour digérer les viandes les plus indigestes prêt à toute tâche qui réclame un esprit perçant et des sens aiguisés prêt à n'importe quel risque grâce à notre surabondance de libre volonté doué d'une âme qui se montre et d'une âme qui se cache et dont personne ne pénètre aisément les ultimes dessins animés de mobiles qui s'avouent et de mobiles qui se taisent et que personne ne peut scruter jusqu'au bout clandestins sous des manteaux de lumière conquérants sous nos aires d'héritiers et de dissipateurs classificateurs et collectionneurs du matin au soir avare de nos richesses et de nos tiroirs pleins ménagers de notre savoir qu'il s'agisse d'apprendre ou d'oublier inventeurs de schémas quelquefois fiers de nos tables de catégories quelquefois pédants quelquefois hiboux laborieux en plein jour et même s'il le faut épouvantail et aujourd'hui il le faut car nous sommes les amis nés jurés et jaloux de la solitude de notre propre et profonde solitude du plein midi et du plein minuit voilà l'espèce d'homme que nous sommes nous les esprits libres et peut-être n'êtes-vous pas sans nous ressembler un peu vous qui venez vous les nouveaux philosophes